Merci à vous de m'accueillir dans ce débat. Alors, je vais peut-être rapidement vous situer au travers de la chronologie des assises du journalisme que nous avons créée en 2007 maintenant, vous dire comment on a évolué avec cette notion de l'éducation aux médias et à l'information, au prisme de ces rencontres du journalisme que nous tenons depuis maintenant plus de 15 ans. Donc, je ne vais pas remonter à la création du fact-checking dans les années 1920 aux États-Unis, mais évidemment, je pense que la montée en puissance de l'éducation aux médias et à l'information est très liée à cette résurgence du fact-checking et de la lutte contre les fake news depuis plusieurs années. Nous, on l'a vu réapparaître lors de la troisième édition des assises du journalisme qu'on avait tenue à l'époque à Strasbourg, au Conseil de l'Europe, avec les sites américains qui avaient réhabilité justement cette notion de fact-checking pour aller vérifier la parole des politiques, notamment un site qui s'appelait Politifact, qui existe toujours, je crois. Et on l'avait invité aux assises pour nous présenter un peu cela, et ça avait suscité dans la communauté des journalistes français un débat assez important en disant, mais après tout, qu'est-ce que c'est que ce fact-checking ? C'est ce qu'on doit tous faire, de vérifier les faits, c'est la base du journalisme. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir une activité principale ou spécifique sur la vérification des faits, alors qu'on devrait tous, dans chacun de nos écrits, aller vérifier l'information avant que de la publier ? Donc, il y a eu un certain scepticisme au départ, et puis, devant la multiplication des fausses informations, des fake news, de l'explosion liée à l'usage aussi évidemment des réseaux sociaux, je ne vous apprends rien, il est apparu que ce fact-checking était quelque chose non seulement d'important, mais peut-être même d'essentiel pour l'avenir du journalisme. Je pense aussi qu'à un moment où les journalistes ne savaient plus trop comment regagner la confiance de leur public, c'était une sorte de bouée de sauvetage pour se dire, mais là, au moins, on est concret, on est utile, et on peut dire qu'on fait notre travail de vérification des faits, et donc une sorte aussi de moyen de réhabilitation auprès du public dans une période de grande défiance qui, malheureusement, existe toujours. Donc, il y a eu cette première phase, et très vite, on s'est rendu compte qu'en mettant en place des politiques de vérification des faits dans les rédactions, alors sous diverses formes, mais se poser la question de l'éducation à l'information. Alors, je fais une petite parenthèse, j'ai perdu la bagarre depuis longtemps, mais face au terme éducation aux médias qui s'est imposé un peu partout, mais je continue de défendre partout où je le peux la notion plutôt d'éducation à l'information, plutôt qu'éducation aux médias, parce que le média n'est jamais qu'un produit, c'est un produit qui est fabriqué par des journalistes et des éditeurs et qui n'a de sens que quand il a un public, donc il faut trois acteurs pour un média, il faut les journalistes, les éditeurs et un public pour le lire ou pour le consulter. Et éduquer aux médias m'a toujours semblé une fausse piste, parce que finalement, on n'éduque pas au livre, si je prends cette métaphore facile, je crois qu'on éduque à la lecture, on donne le goût de la lecture, j'y reviendrai, mais on n'éduque pas au livre, qui est un produit. Donc, je continue de plaider pour l'éducation à l'information. Pardon pour cette parenthèse, mais c'est un des sujets qui, je trouve, mérite d'être remis régulièrement au centre du débat, de savoir à quoi on forme. est-ce qu'on forme à acheter un journal ou est-ce qu'on forme à bien s'informer, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, on a vu monter, évidemment, cette nécessité d'éduquer à l'information. Et puis, il y a une date qui, je pense que vous l'avez même au Québec, elle vous a marqué aussi, mais le 7 janvier 2015, il y a un avant et un après, dans les politiques publiques en tout cas, de cette horreur de l'assassinat de nos confrères de Charlie Hebdo pour les empêcher d'exercer leur liberté de dessiner, de créer, de penser. Et donc, le traumatisme de cette journée du 7 janvier a fait prendre conscience qu'il y avait un fossé terrifiant qui avait pu se greffer et qu'il était urgent qu'il y ait des politiques publiques qui se soucient de cela et que les journalistes se soucient également de cela. À partir de ce mois de janvier 2015, il y a eu une explosion d'initiatives. Alors, de toute nature, je parlerai évidemment de la politique parce qu'il se trouve que j'étais à ce moment-là conseiller de la ministre Fleur Pellerin, qui était ministre de la Culture, et j'avais souhaité spécifiquement avoir le titre de conseiller au métier de l'information et à l'éducation, à l'information, à la citoyenneté. Et on s'est évidemment rendu compte qu'il fallait qu'il y ait une incitation massive des acteurs pour qu'ils puissent bouger. Donc, le ministère de la Culture français, qui jusqu'alors ne s'était pas investi dans ces questions, s'est investi massivement pour soutenir les acteurs. Et ça a apporté ses fruits dans un certain nombre de domaines. Donc, il y a eu la création des résidences de journalisme. Une idée que nous avions suggérée lors des assises du journalisme dans les années, début des années 2020 à Poitiers, 2010, pardon, à Poitiers, où on s'était dit, mais après tout, il y a déjà depuis plus de 20 ans en France des artistes en résidence, des créateurs, des écrivains, des hommes de théâtre, des femmes de cinéma, que sais-je, qui vont faire des résidences dans les quartiers populaires notamment. Et ça fonctionne bien. Et pourquoi ne pas développer ce principe pour des journalistes, pour qu'ils puissent aller au contact des populations, mieux se faire connaître, mieux connaître également les quartiers dont ils ont à parler et qu'ils connaissent mal. Et au travers de cela, favoriser une politique d'éducation aux médias. Donc, le ministère de la Culture a validé cette idée et l'a doté financièrement. Il y a depuis maintenant un budget non négligeable qui permet chaque année à 200 résidences de journalistes à peu près de se tenir, qui sont devenus des laboratoires intéressants de l'éducation aux médias en France. Après, il y a eu tous les soutiens aux associations. Et là, il y a une fleuraison d'initiatives. Je ne vais pas toutes les citer, mais presque tous les grands médias, l'initiative soit de direction, soit des journalistes eux-mêmes, se sont mis à se lancer dans l'éducation aux médias et à l'information, qu'on pense à l'AFP, qu'on pense au monde, qu'on pense aux services publics, qu'on pense à bien d'autres. Et en mêlant un peu ces deux sujets, de vérification des faits, le fact-checking, je ne vais pas citer les grands sites français pour ne pas faire de publicité, mais si on reste sur la public, des intox, des décodeurs, le vrai ou le faux, ou l'AFP factuel. Et puis, en parallèle, ces associations qui se sont mises en mouvement pour aller porter un peu la bonne parole et aller sur le terrain, avec une grande nouveauté par rapport à ce qu'il y avait jusqu'alors, c'est que jusqu'alors, le dossier de l'éducation à l'information était quasiment exclusivement lié à l'éducation nationale. Donc, c'était le sujet des professeurs, et que des journalistes allaient épauler de temps en temps sur des sujets. Et là, ils disaient que les journalistes eux-mêmes, les éditeurs eux-mêmes, se soucient du sujet. Donc, on a eu cette phase-là qui a été assez euphorique, elle est toujours relativement euphorique en termes d'initiatives, ce qui nous a poussés, nous, aux assises, à créer six prix, six prix aux éducations à l'information et aux médias, parce que cette floraison d'initiatives, elle était souvent peu connue de l'ensemble des acteurs. Chacun développait un peu son travail collaboratif. Et donc, on a créé les prix des assises, il y a plusieurs, presque une dizaine d'années maintenant, qui permettent chaque année de valoriser les initiatives les plus intéressantes. Et chacun vient les défendre dans des assises à tour, lors d'une sorte de spin dating, pour partager justement ces initiatives. Et ça, je crois que ça a permis aussi de créer des mises en réseau, des mises en lien, que des gens qui faisaient à peu près la même chose pouvaient se lier. Le troisième axe que je peux évoquer rapidement, pardon, je survole un peu les choses, c'était de dire justement, l'éducation aux médias et à l'information, ce n'est pas qu'une question scolaire liée aux jeunes, mais c'est aussi une nécessité d'aller partout où les citoyens se forment, partout où les citoyens forgent leurs convictions, apprennent à s'informer. Et donc, un slogan que nous avons repris d'ailleurs sur notre site d'éducation aux médias que nous avons créé depuis deux ans, qui s'appelle mediaeducation.fr. Je vous invite, vous envoyez le lien, mais Alain pourra vous le donner. Donc, on a pris comme slogan l'EMI tout au long de la vie, parce qu'il est évident qu'on ne peut pas considérer que la question de l'éducation aux médias et à l'information s'arrête après au moment du bac. C'était un peu le cas jusqu'il y a quelques années. En France, c'est assez spectaculaire. Vous aviez forte action dans le secondaire, collège, lycée, puis plus rien. Vous n'avez quasiment rien aujourd'hui au niveau des universités, et vous n'avez rien pour le monde adulte. C'est-à-dire que les quelques 18 000 bibliothèques, médiathèques, qui sont des lieux de consultation de la presse, n'avaient pas de politique d'éducation aux médias. Et donc, il fallait aussi que l'éducation aux médias sorte de l'école et devienne un sujet partagé partout où les citoyens, encore une fois, apprennent à s'informer. Donc, ça a été un des axes forts du ministère de la Culture que de mettre en avant des aides pour cela. Donc, vous avez aujourd'hui des initiatives qui sont saluées, d'ailleurs, évidemment dans les médiathèques et les bibliothèques, mais aussi à l'hôpital, mais aussi en prison. Je ne vais pas, vous connaissez ces initiatives, je ne vais pas les détailler ici. En tout cas, l'idée de sortir de l'école, parce que malheureusement, on peut avoir de 7 à 77 ans et une égale propension à répercuter des informations non vérifiées, quel que soit l'âge où nous sommes et quel que soit malheureusement aussi le niveau d'éducation. Donc, voilà un peu les différents, excusez-moi, les grands axes de ce que nous avons essayé de mettre en place. MediaEducation.fr nous a permis de voir aussi que cette diversité d'acteurs posait un problème qui était un problème de formation des acteurs, c'était votre sujet initial, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'être journaliste, d'aller raconter sa vie de journaliste et de voir comment on travaillait à des élèves pour faire de l'éducation à l'information, et ça s'apprend d'informer, de donner le goût de l'information, et donc s'est mise en place une politique de certification, effectivement, qui maintenant commence à porter ses fruits, puisqu'il y a, je crois, huit collectifs et associations qui ont pu commencer à avoir une certification en matière d'éducation à l'information. Il reste une question qui est forte, parce que c'est que chacun reste un peu dans sa communauté. Les chercheurs qui travaillent sur ces questions d'éducation à l'information restent un peu dans leur silo, que les journalistes sont un peu dans leur silo en pensant qu'ils sont les mieux à même de faire cela, que les enseignants, les documentalistes pensent aussi un peu qu'ils sont les plus à même d'être les acteurs pertinents de l'éducation à l'information. Nous, nous avons la conviction dans cette notion de rassemblement et d'ensemble lié que l'avenir de l'éducation aux médias, ça passe par un brassage de plus en plus fort entre justement la recherche, la certification, la formation, les journalistes, les éditeurs, les patrons de presse, les associations d'éducation populaire, et qu'il faut rassembler tous ces acteurs pour arriver à définir la politique commune. On avait d'ailleurs plaidé à l'époque pour que ce soit créé une agence de l'éducation aux médias et à l'information qui ne dépendent pas que du ministère de l'Éducation nationale, mais qui dépendent de l'ensemble des ministères concernés, et Dieu sait s'ils sont nombreux à être concernés par ces questions. Donc, on en est là. Moi, je vais simplement pour ouvrir un peu la discussion quelques questions que l'on se pose, à la fois de se féliciter de cette explosion d'initiatives parce que vraiment elles sont fantastiques, il y en a beaucoup. On le voit chaque année lors de toutes les candidatures qu'on reçoit pour les prix UMI des assises, de voir le succès des réalisances de journalisme, tout ça est très encourageant. Mais en même temps, les questions qu'on ne peut pas exclure, c'est quelles sont les limites auxquelles on se heurte, c'est-à-dire que quand on discute avec des gens qui ne sont pas sortis du système informationnel, si j'ose dire, ce dialogue peut s'engager. Mais quand, et on l'a vu autour des élections américaines, mais bien d'autres sujets, autour de la pandémie, autour de la vaccination, quand tout d'un coup, via les réseaux sociaux, chacun s'enferme dans ses convictions et ne croit plus à une vérité partagée, l'éducation à l'information est extrêmement compliquée. Moi, je suis frappé par l'inversion, je terminerai un peu sur ces notions-là, mais j'ai vécu ma vie de jeune journaliste avec un peu ces principes auxquels on a toujours cru, de dire, voilà, si nous, on va vérifier l'information, si on dit ici, vous avez une information vérifiée, là, vous n'avez pas une information vérifiée, on va convaincre le public. Alors, on voit bien que cette notion de, qui était, je ne crois que ce que je vois, qui a été un peu fondatrice depuis les textes bibliques de la communauté française, si je vois, je crois, mais si je ne vois pas, je ne crois pas, elle s'est progressivement transformée de plus en plus, ça, mais je ne vois que ce que je crois, c'est-à-dire que la croyance a pris un tel pas sur le reste que c'est à partir de la volonté de conforter sa croyance que l'on va chercher ces informations, et là, l'éducation au média et à l'information devient évidemment très fragile. Et la dernière notion sur laquelle je devrais insister, c'est, je pense que éduquer à l'information, ça s'apprend, comme on l'a dit, mais ce qui est le plus important, c'est de redonner le goût, c'est de retrouver le goût de s'informer, je ne crois pas qu'on s'informe naturellement, évidemment, il y a des familles où on baigne là-dedans, où les enfants ont été habitués à ce que les parents lisent, s'informent, et où il y a une sorte de transmission, mais quand cet écosystème n'existe pas, eh bien, la musique, l'apprentissage de la musique, l'apprentissage du théâtre, l'apprentissage de la culture, ça n'est pas spontané, il faut qu'il y ait un accompagnement, une éducation, et surtout qu'on éveille le goût du citoyen à s'informer, et là, il faut que, je crois qu'on travaille vraiment sur cette notion-là, ce qui permet de retrouver le goût de l'information, de redonner le goût de l'information, de bien s'informer, comme on a, dans les années passées, face aux crises sanitaires, redonner, tenter de redonner le goût des produits sains, d'un air sain, qui fassent du bien au corps et à l'esprit, mais je pense qu'il faut retrouver cette démarche-là de redonner aux citoyens, à travers l'éducation aux médias, avant tout le goût de bien s'informer, et ça, c'est un secret enjeu. Merci beaucoup, Jérôme Bouvier, qui nous parlait de France, sur la formation des journalistes à l'éducation aux médias, à l'information. Je rappelle que vous êtes le fondateur des ASCIS du Journalisme de Tours. Merci d'avoir été là.